C'est en tout 113 lauréats des cycles licences et masters issus des filières banque finance, assurance, comptabilité, contrôle et audite, management des entreprises et développement commercial, entre autres spécialisations qui ont reçu leur sésame. Après 660 heures de formation, la major de cette promotion 2023 se réjouit du travail abattu. Tel de l'or brut, nous avons été forgés, nous avons été raffinés, mais nous avons été persévérants. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là, à ce jour, heureux. Selon le parrain de cette promotion, Jean-Baptiste Bicalou, le président directeur général de l'entreprise gabonaise Petro-Gabon, le plus difficile pour ses diplômés, commence maintenant. Le diplôme n'est qu'une présomption de compétence, ce n'est pas une fin en soi. Comme on dit, le diplôme sert à obtenir un rendez-vous pour un entretien. Le diplôme permet de dire, ok, on est maintenant visible parce qu'on est diplômé de BBS qui est une école prestigieuse, on a été major. Ça permet d'améliorer la visibilité. Mais ce n'est que ça. Maintenant, derrière, le plus dur en termes de travail commence pour eux. Mais qui s'investit dans le travail ? Et le maître, encore une fois, c'est adaptabilité. Parce que le monde est fait de changements au quotidien. Et que donc, c'est parce qu'ils sont devant une difficulté qu'ils vont pouvoir baisser les bras et se décourager. Au contraire. Le directeur général de BGFI Business School, pour sa part, compte poursuivre les efforts afin de relever au mieux le défi de l'excellence au quotidien. Nous sommes inscrits dans une dynamique qui veut que nous soyons en quête permanente de l'excellence. Le travail se poursuit dans ce sens. Notons que pour s'adapter aux besoins et grandissons du marché, la création de nouvelles filières pour la rentrée académique 2024-2025, ainsi que la construction d'un nouveau campus d'une capacité de 1000 étudiants et la délocalisation de certains diplômes à l'intérieur du pays, sont inscrits dans l'agenda de cette école de commerce gabonaise.